Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On vous embarque pour 52 minutes d'émission consacrées pour partie à l'exposition du brodeur quimperois Pascal Jaouen, Lusca, faire ensemble. C'est son titre, vous l'avez compris, c'est une exposition commune à six mains, réalisée avec la tapissière d'ameublement Delphine Aubert et puis l'artiste plasticien Michel Costiou qui sera également avec nous ce matin à découvrir jusqu'au 14 septembre à l'école de broderie d'art de Quimper. Des robes, des meubles, des accessoires richement peints ou brodés à découvrir tout à l'heure. Vous allez vous en mettre plein les mirettes. Ce matin également, l'un des trésors du musée des Beaux-Arts de Rennes sera également sur le plateau. Le conservateur François Coulon nous l'amène. C'est une exclusivité parce qu'il n'a jamais été présenté dans les collections et encore moins à la télé. Alors il nous fait ce cadeau. Côté archives, nous retrouverons Christelle Molina, la déléguée régionale de l'INA Atlantique et elle nous amènera en vacances mais avec une machine à remonter le temps. Nous irons jusqu'en 1964. Et puis nous retrouverons bien entendu comme chaque lundi les offres d'emploi bretonne de notre expert en recrutement Sébastien Nau. Sans oublier l'ami Billy qui sera ce matin au jardin Rock'embol à Cornu en Ile-les-Vilènes. Voilà, côté météo, la vigilance orange-orage est maintenue jusqu'à ce soir 19h sur les 4 départements bretons. Faites donc très attention lors de vos déplacements. Allez, vous restez avec nous justement. C'est une bonne raison de regarder cette émission. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Cette émission est diffusée en live. On vous attend tout de suite. 9h50 le matin à Bretagne. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Bonjour Michel Costiou. Bonjour Christelle Molina. Bonjour Sébastien Nau. Bonjour. Bonjour Pascal Jaouen. Bienvenue. On est très heureux de vous recevoir. Alors puisque l'exposition s'appelle Faire Ensemble, enfin LUSCA, avant Faire Ensemble, c'est ça. On va vous proposer à tous un petit quiz justement autour des trillions bretons célèbres. Eh ben dites donc. Vous allez voir ça. Alors puisque vous, vous êtes des artistes que vous avez travaillé tous les trois ensemble, avec Delphine Aubert, la tépicière d'ameublement qui n'est pas là ce matin sur le plateau, mais à qui on pense bien forcément, eh bien on va s'intéresser à ces trillions célèbres. Alors quel trio célèbres chante dans les prisons de Nantes ? Trienne. Ben voilà Michel, très simple. Allez, un suivant, un autre. Ils sont trois frères spécialistes du cornabiscorn. Des frères Morvan. Voilà, mais ils sont incollables. Ben oui, bien sûr. Qui est le trio EDF ? Ah, peut-être que je vais réussir à vous coller. Oui, culturel. Le trio EDF. Ils sont bretons, hein ? Attention, attention. Ah, ah, ah. C'est pas Mélène Favenet ? Mais si, 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 exactement. Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Mélène Favenet. Tout à fait. Bon, vous êtes super forts. Allez, un petit dernier. Elles étaient trois bigoudaines dans une pub célèbre. Pour quelle marque est-ce que vous vous rappelez ? Petit piac. Ben bien sûr, ces fameuses bigoudaines de la pub petit piac. Bon, ben écoutez, vous êtes tellement forts que voilà, quoi. On va continuer cette émission. J'avais prévu plus de temps, mais là, vous êtes tellement, tellement doués que... Eh ben, on enchaîne tout de suite. Allez, on va retrouver notre ami Billy au jardin rock'n'ball à Cornu, en Ile-et-Vilaine. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors, moi, ce matin, je suis au jardin rock'n'ball. J'ai décidé de ne pas travailler. Je vais regarder le jardin pousser tout seul. Et puis voilà, comme ça, on va buller toute la matinée. Mais non, je rigole. Je vais vous montrer le jardin, le potager avec notre ami Luc. Tu vas bien, Luc, ce matin ? Oui, on est revenu au potager. Voilà, tout à fait. La dernière fois qu'on était venu, on avait vu plein d'autres choses. Et là, c'est le potager. C'est quoi cette petite trace bleue, là, que tu as dessus ? Sur les pommes de terre, là, tu vois, vu les 50 mm d'eau qui sont tombées hier, j'ai mis un peu de cuivre en préventif, parce que là, tu vois, c'est tombé toute la journée quasiment. Et là, vu que le feuillage est très exubérant. Mais alors, en préventif de quoi ? De l'édorifort ? Non, pas l'édorifort, contre le mildiou de la pomme de terre. Ah oui, c'est vrai que l'eau, c'est le mildiou. Là, mes poireaux fraîchement plantés de la semaine dernière, ils sont déjà redressés, ils sont déjà repartis. Je vois qu'il y a des petites fleurs entre chaque, là, c'est des petites fleurs oubliées. C'est des capucines qui relèvent toutes seules, mais je vais les... Voilà, des petites capucines oubliées, quoi. Oubliées, mais qui peuvent devenir exubérantes, donc je vais, a priori, les éliminer par le premier sarclage. Le premier sarclage, d'accord. Voilà. Oh là là, j'adore vraiment ton petit jardin, là, c'est vraiment superbe. Ça pousse beaucoup, avec l'eau qui est tombée, c'est vrai que les petits pois, comme les haricots qui sont là, tu vois, ils sont vraiment très... Ils sont superbes, hein. C'est bon, on va commencer à les cueillir cette semaine, normalement. Oh, excellent. Donc là, une fois, il n'est pas coutume, parce que c'est bien la première fois que je vois ça dans ton allée de jardin, tu as mis des petites briques comme ça au sol. Ah, ben, je t'as vu ailleurs du sable, des briques, des ardoises, c'est pour mêler les couleurs. Ah, c'est hyper sympa. Pour changer de la pelouse. Donc là, les haricots. Ben, écoute, oui, regarde, ils sont... Ah oui, d'accord. Ils ont plein de fleurs. Les fleurs de haricots, c'est quand même superbe. Dans une semaine, on va avoir des haricots pleins de paniers. J'en ai pris, juste pour vous montrer, les petites fleurs de haricots, c'est... C'est variété violette, il y en a des blanches, et tout ça, ouais, tu vois, derrière, elles sont plutôt rosées. D'accord. Et toujours les petites capucines qui sont dedans, mais celle-ci, elle a déjà fleuri, hein. Voilà, donc les haricots vont drôlement produire. Il y a un peu de limaces qui ont fait des dégâts, comme partout cette année, mais c'est pas méchant. Pourquoi ? C'est une année à limaces, cette année ? Une année à limaces, oui, alors terrible. Ouh là, alors là, je me prends dans les branches. Le houblon. C'est le houblon, là, qui est là. Là, les petits panais qui lèvent, regarde. Ah oui. Les petits panais, ça, c'est une graine qui n'est pas toujours facile à faire germer. D'accord. Et là, je suis content, parce que la levée est régulière, ça pousse tout doucement, le panais, mais c'est quand même un très bon légume. Ah oui, moi, j'adore. Tu fais une petite purée de panais, là, pour l'hiver. Tiens, on va passer derrière les petits pois qui sont en train d'être cueillis. Les petits pois qu'on avait vus la dernière fois ? Là, où j'ai mis plein de petites rames, surtout pour empêcher les pigeons de venir volter dessus, parce qu'ils sont très friands de petits pois. Ah oui, des jeunes pousses comme ça. Voilà. Et là, j'aperçois dans le fond, c'était les fèves qu'on avait vues au tout début. Oh là là, alors là, on peut faire un petit passage sur les salades. Attends, vas-y, on va juste aller voir. Les salades qui sont magnifiques, là. Ça crée de la couleur, oui. Il y a juste une salade qui a fondu, là. Un mélange de batavia, de feuilles de chêne, de laitue, ça fait tout de suite un effet couleur sympa. Bon, super. Il y a de y avoir les fèves par là. Les fèves, ah ouais. Alors, les fèves ici, elles sont vraiment énormes. Elles ont eu un peu de pucerons, maintenant il est un peu éliminé. Tu vois, il n'est pas resté, puis elles sont en train de se former. On va avoir une récolte. Je ne sais pas si on voit bien, Laurence, ici. On peut commencer à les cueillir bientôt, là. Les fèves, elles sont énormes. Elles ne sont pas énormes, elles sont correctes, mais tu vois, quand elles deviennent marrons, c'est là qu'il est temps de les cueillir. D'accord, bon. Eh bien, écoutez, Rock'n'Bolle, ce n'est pas que le jardin. Tout à l'heure, je voulais vous montrer quelque chose, c'est les expos qu'il y a ici à Rock'n'Bolle. Ah bah oui, c'est un peu comme les... Donc on va aller faire un petit tour dans les expositions, comme on voit un peu là les petits sculpteurs qu'il y a partout. Allez, à tout à l'heure pour les expos. Merci, Billy. Vous remarquerez le microclimat au-dessus des jardins Rock'n'Bolle à Cornu. Allez, on va maintenant parler du soleil que vous amenez, justement, vous, à l'école de broderie d'art de Quimper, Pascal Jaouen. Pourquoi vous avez eu l'idée d'une exposition commune à six mains ? Ce n'était pas suffisant de mains, finalement, maintenant ? Non, non, non. C'est bien de s'associer avec d'autres artistes. Et puis Michel, que je connais depuis très longtemps. Michel Costoux, artiste peintre. Et qui, que j'ai connu il y a une trentaine d'années, lorsque je faisais partie du cercle de Pont-l'Abbé, m'a toujours intéressé par son travail, le mouvement. Et je voulais travailler, moi, une exposition sur le mouvement, parce qu'on prépare non seulement, on a une expo, mais aussi une collection qui va être présentée l'année prochaine, qui est sur le mouvement. C'est sur la route de Saint-Jacques. Et je voulais, dès maintenant, mettre en œuvre deux autres artistes, Delphine et puis Michel, pour cette nouvelle exposition, et en présentant quelques pièces, déjà, pour le défilé 2019. Alors, je vous propose qu'on découvre tout de suite, en images, pour les téléspectateurs, ce que ça donne sur place, justement. C'est un reportage de Muriel Lemorvan et Gonaël Braun. Trois artistes, complices, pour créer ensemble. Une tapissière, Delphine Aubert, un peintre, Michel Costoux, et un brodeur, Pascal Jaouen, dans un même élan et parfois sur le même support. Soit lumineuse, ronde, colorée, les danseurs virevoltent, les colibris dansent, aude chatoyante au mouvement. C'est un oiseau qui a un mouvement super rapide, mais en même temps, quand il le butine, il reste sur place, il a un surplace qui est surprenant. Et puis, dès qu'ils se sont chassés, hop, il s'en va, on n'a même pas eu un éclair. Donc, j'aime beaucoup cet oiseau-là, c'est pour ça qu'on m'appelle un peu le speedy à l'école, parce que je suis un petit peu dans cette nervosité. Michel Costoux est, lui, le colibri de la peinture, saisissant en vol les fulgurances des danseurs et autres acrobates. Ce fut pour lui un vrai défi de confier à des plis, à des fronces, ses rondes endiablées. Je pense que Nathalie, la couturière, a eu certainement beaucoup d'appréhension pour couper de dents. Les plis, ça vous frustre, mais en même temps, c'est ça aussi qui redonne... C'est un côté magique. Je pense que s'il y a le mouvement de la danse, ça peut devenir quelque chose... Ce fauteuil Voltaire ne risque pas de s'envoler en l'air pour un double salto arrière. C'est le cadre contraint que le peintre a accepté pour ses acrobaties. Le brodeur arrive en lui derrière avec perles et paillettes pour prendre des risques. On peut constater que dans ce travail, il n'y a pas du tout de noir. Et je trouvais que ça en manquait quand même, donc je n'en ai pas mis du tout. Sauf qu'au niveau des boutons, ici, j'ai osé utiliser la perle noire en ne sachant pas ce que Michel aurait pensé. Mais j'ai osé. Il faut savoir une chose, c'est que quand je fais confiance à quelqu'un pour un travail comme ça, je fais confiance. Il fallait jusqu'au bout de l'histoire. Confiance, respect, humilité, trois mots-clés pour cette expo de l'été à l'école de Broderie d'art de Quimper. C'est magnifique, effectivement. Jaouen Lespidi et Michel Colstu, le colibri, deux oiseaux rares sur ce plateau ce matin. C'est compliqué de travailler sur l'oeuvre de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, parce qu'on doit, il y a un respect déjà de l'autre. Il y a aussi, bon, il faut connaître, enfin, il faut avoir une connaissance de ce que fait l'un, l'autre. Et le travail du Delphine aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le Delphine. Et après, c'est avec, on donne, c'est une histoire de confiance. Mais bon, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et puis, c'était le moment. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Michel Colstu, vous confirmez. Vous vous êtes dit, comment souligner le travail, sans le dénaturer, le travail de Pascal ? Oui, il y a plusieurs. Moi, dans le tissu, par exemple, j'ai eu la part belle, parce que je faisais ce que je voulais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, Pascal m'a dit, tu fais ce que tu veux, en condition que ce soit du mouvement. Bon, débrouille-toi. Donc, j'ai essayé. Bon, après, je suis quand même, je travaille beaucoup dans le monde du spectacle. Je sais ce que c'est un costume, je sais que c'est qu'une robe, un tissu. Donc, j'avais quand même le souci de la matière, déjà, parce qu'il fallait que je garde mon écriture et que je trouve quelque chose qui permette de conserver la fluidité de la matière. Parce que je n'aime pas quand un peintre intervient sur du tissu et qu'il cartonne et qu'après, bon, le tissu n'est plus un tissu. Voilà, j'aime bien garder cette notion-là. Donc, ça, c'était une première contrainte. Et après, bon, c'est vrai que je me suis laissé aller complètement. Donc, c'est pour ça que je disais dans le reportage que je pense que la Nathalie, qui a coupé dedans, a dû avoir quand même quelques angoisses de savoir dans quel sens ou pas. Voilà. Après, le fauteuil, par contre, il a été contraint. C'est-à-dire que là, j'avais un plan, j'avais un patronage et j'ai dû suivre une forme. Et imaginer aussi, parce que ça ne paraît pas, on a l'impression que c'est plat, mais il y a le retour, par exemple. Il y a le capitonnage. Et là, à quel moment le dessin se perd, à quel moment il valorise le volume. Donc là, j'ai eu un vrai travail, presque de travail en volume sur ce... Et je trouve qu'après, le travail de Pascal a été sublime dessus. Et ça, je ne l'ai découvert que le jour de l'expo. Ah oui ? Donc, il y avait ce jeu-là aussi. Ah, c'est ça, oui. Il y avait la surprise également. Les robes, c'est pareil, je ne l'ai pas vues avant l'exposition. Et donc, là, pour moi, c'est la pièce qui m'a le plus émue, parce que c'est un travail, c'est souligné, c'est éclairé, je dirais. C'est un peu comme s'il avait mis une lumière à l'intérieur, sans jamais dénaturer le trait. Et ça, c'est superbe. Alors, vous la définissez tous les trois un petit peu comme une exposition pour s'émouvoir. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle est subtile, elle est raffinée, elle est... Moi, je n'ai jamais travaillé dans cet ordre-là. Bon, c'est vrai que les collections qu'on a présentées ont toujours été, ont été, à mon avis, belles, mais travailler avec deux autres personnes et puis aller dans le sens du beau, du chic et du... Vous allez toujours dans le sens du beau et du chic, quand même ? Oui, mais avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat, c'est ça. Parce qu'il faut respecter l'autre personne, ne pas s'accaparer à soi la pièce, parce qu'elle est à trois, donc trouver les doses... Donc, c'est l'ego qu'on prend un coup ? On donne un peu de soi, finalement ? Ah oui, on se donne beaucoup de soi et puis on donne beaucoup de... Enfin, c'est surtout beaucoup de respect vers l'autre. Michel parlait du Voltaire. Moi, quand j'ai vu cette pièce-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Comment ne pas effacer... Il ne fallait surtout pas que j'efface le travail de Michel. Il fallait que je la rende plus belle, mais à ma manière. Donc, ça a été une broderie très subtile et ça a ravi tout le monde. Ça n'a pas ravi que Michel, mais aussi la tapissière et Yann Lagoutte, qui est le commissaire de l'exposition. Eh bien, ça a sublimé tout le monde. Et pour moi, c'est une belle réussite d'avoir préparé cette exposition, la présentée au public, pour montrer qu'en Bretagne, il y a des artistes qui peuvent travailler du design nouveau, contemporain, tout en respectant notre culture. Et c'est une... Enfin, moi, c'est une des plus belles expositions que j'ai préparées. Je suis fier de l'avoir fait. Ça se sent. Il y a aussi beaucoup de couleurs. Ça, c'était important pour vous tous, de mettre en avant la couleur ? C'est une sorte de célébration de la couleur ? Oui, tout à fait. Moi, je suis très catalogué, doigt et blanc. Ah ben là, bon coup, oui. Là, c'est raté. Je travaille beaucoup dans les spectacles, dans la penombre, donc je travaille à l'encre de Chine. Donc ça, c'est la plus grande partie de mon activité graphique. Mais après, je fais beaucoup de choses en couleurs, en atelier, avec des danseurs en performance et autres. Mais bon, c'est pas noir et blanc, ça passe plus dans les journaux, ça passe plus un peu partout. C'est une image facile aussi à capter. Elle se diffuse plus facilement. Voilà, donc je suis très content, là, de ne pas... d'avoir eu cette occasion de la couleur. Et bon, il y a un peu de noir, mais très peu. Et justement, pour montrer que je suis aussi coloriste et que je suis aussi peintre et que je ne suis pas que graphiste. Voilà. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc. Et l'encre de Chine, voilà. Mais ce que j'ai trouvé... Enfin, ce que j'ai aimé dans ce travail-là, c'est que j'ai trouvé une manière, avec des stylos particuliers, de pouvoir avoir le même graphisme sur le tissu. Et ça, c'est important, parce que... Voilà, je voulais que ça devienne autre chose dans la globalité, mais pas dans l'acte. Et je voulais garder l'acte de la vitesse, parce que pour moi, c'est quand même... Bon, c'est ma raison de vivre, quelque part. On parlera de votre travail plus en détail un peu plus tard dans cette émission. Donc, cette exposition, elle est à découvrir jusqu'au 14 septembre. Il y a combien d'oeuvres ? 70, à peu près ? À peu près. 70 oeuvres. Ce sont des pièces uniques, évidemment. Oui. Ensuite, elles vont donc nourrir une collection, une nouvelle collection. Alors, dites-nous en plus, Pascal. Moi, mon souhait, c'est ce qu'on... Avec Delphine et Michel, on espère que des gens seront intéressés pour exposer notre travail en commun, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête à Quimper. Il faut qu'on puisse montrer ce que notre travail en commun a rapporté au niveau qualité. Et puis, après, moi, je travaille là. On est à fond sur la nouvelle collection sur la route de Saint-Jacques. Donc, ça va être une collection qui va être présentée au fil à Lorient l'année prochaine. Au Festival Interceltique. Oui. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et le travail qu'on a mené, Michel et moi, m'a donné des ailes comme les petits colibris. parce que c'est un bon départ et on n'a même pas fini de faire cette collection que Michel a une idée de cap. Enfin, bon, voilà. On est parti sur le délire. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très beau. Et pour une fois, je ne vais pas utiliser des tissus qui sont tissés. C'est un peintre qui peint sur des tissus. Je ne sais plus combien de mètres Michel a peint. Moi, je trouve ça fantastique. Et puis, c'est inédit. Donc, c'est formidable pour moi de travailler sur l'inédit. Ça va faire évoluer aussi votre travail à vous, évidemment, d'avoir eu ces quatre autres mains qui sont venues. Mon travail, celui de Nathalie. Et celui de Nathalie. Parce que travailler sur des tissus qui sont peints et à voie, et oser le découper. Moi, quand j'ai vu les tissus à Paris, j'ai mis dans son atelier, j'ai mis, mais comment, comment allons-nous couper ces tissus ? Comment pouvons-nous ? Parce qu'on coupe une oeuvre. C'est difficile pour un artiste d'aller découper l'oeuvre de quelqu'un d'autre. Et moi, j'en suis encore un peu bouleversé. Je vois ça. Ça s'est fait. Pardon. C'était découpé pour faire une oeuvre aussi. Donc, ce n'était pas simplement découpé pour découper. Non. Donc, ça faisait partie du processus de l'oeuvre. À partir du moment où c'est le code au départ... Pas de souci. Non. Pas de souci. Tout ça vaut ciseau. Allez. De toute façon, il n'y a que des talents, donc ça ne peut donner que des bons oeuvres. Exactement. Voilà. Je vois Sébastien et Christelle qui ont des yeux brillants. Alors, est-ce que ça vous inspire, cette exposition ? Je trouve ça magnifique. Enfin, j'ai un peu flashé sur les papillons, je dois avouer, parce que je suis une fan des papillons. Et puis, j'adore les colibris aussi. Je trouve que c'est un oiseau... J'ai découvert ça en Guadeloupe. C'est vraiment un oiseau magique. Maintenant, je suis soufflée, en fait. On puisse... Enfin, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je suis sensible. J'espère que je pourrais... Enfin, j'irai voir l'exposition, parce que... Ben, venez. Et vous Sébastien ? Avec plaisir. Simplement, je suis assez épaté du fait de découvrir, au dernier moment, la confiance donnée. Parce que quand on sait qu'un artiste qui crée une oeuvre, que quelqu'un vienne derrière 30 ans de complicité, c'est ce qui m'épate, on va dire, dans ce que j'entends là. Très beau. C'est peut-être ça, l'art. Oui, peut-être. C'est peut-être aussi cette liberté-là. Cette capacité à accepter aussi. Parce que dans l'oeuvre d'art, vous avez la création propre. Après, il y a ce qu'on en fait. Et la valeur, ça devient une oeuvre à vendre, à acheter, à exposer ou autre. Donc, là, une valeur après marchande, quelque part. Mais au départ, tout devrait être gratuit et pour le bonheur de faire, simplement. Je crois qu'on a travaillé vraiment par le cœur. Pour le bonheur de faire ensemble. Et c'est là, je pense, qu'on peut dire que c'est une exposition sur l'émotion. Oui. Parce qu'il y avait ce qu'on a ressenti des uns des autres. On ne se connaît pas. Je veux dire, on connaît une partie de notre vie, pas le reste. Et c'est ce qu'on a mis ensemble, en échange. Et après, on verra comment les gens perçoivent ça. Mais c'est du domaine de l'émotion, c'est sûr. Alors, on va rester, justement, dans le domaine de l'émotion tout au long de cette émission. Je propose maintenant une petite idée de sortie et de découverte. Alors, on va se rendre sur le littoral. La découverte de la faune et de la flore. Le temps d'une marée. Alors oui, ce ne sont pas tout à fait la même faune et la même flore quand la mer, évidemment, se retire. Une sortie de deux heures qui est encadrée par un animateur spécialisé. On va tout de suite regarder le reportage à Péros-Guirec de Jérémy Armand et Baptiste Galmiche. Lorsque la mer se retire, une nature sauvage sort de l'eau. À Péros-Guirec, l'estrant se laisse compter. Il y a plein, une multitude d'animaux aussi qui sont des fois assez étranges. Entre air et mer, coquillages et crustacés vivent au rythme des marées. Pour ces apprentis pêcheurs, mieux vaut se méfier des apparences. Certains vont me dire, ah mais c'est un bigorneau. Oui, mais c'est le faux. L'orifice aussi, il est très nacré. Il brille pas mal. Alors que le bigorneau, ça l'est beaucoup moins. Moi, c'est un bien noir à l'hermite. Est-ce qu'il faut que ce soit nacré ? Oh, un caillou. Tu trouves qu'il est très nacré ? Dans cette famille parisienne en vacances, c'est Louis, le spécialiste des algues. Il y avait plusieurs sortes d'algues et que certaines avaient des crampons pour s'accrocher. Et puis, ben voilà. Ça, c'est le goëlle. C'est bien de découvrir les us et les coutumes et les modes de vie. C'est une façon originale de se cultiver et de passer un bon moment. Passer un bon moment tout en préservant l'environnement. Alexandre délivre les bonnes pratiques de la pêche à pied. La pêche à pied, c'est une activité qui se développe beaucoup, qui est réglementée sur les prises, mais après c'est une activité accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas aussi l'éducation pour venir prélever des animaux. C'est vrai qu'il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent en plus grand nombre. Alors, qui réapparaissent en plus grand nombre. Les sorties découvertes de l'Estrang sont prévues pour le moment jusqu'au 15 août. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'Office de tourisme de Péros-Guirec. Il y a également, bien entendu, d'autres communes de la côte qui en organisent. Donc n'hésitez pas à réserver. On va parler encore de vacances avec vous Christelle. On est dans l'ambiance, on est début juillet. Vous allez nous faire remonter dans la machine à remonter le temps, justement. Jusqu'en quelle année ? Alors, en 1964, j'ai choisi bien sûr un sujet d'actualité parce que c'est les vacances. Et surtout, je trouve que c'est un sujet, on va dire, un peu intéressant par rapport à la façon, à la scénarisation un petit peu de la scène. Je vous laisse découvrir. Allez, on regarde tout de suite. On a évoqué jusqu'ici différents aspects de l'opération vacances, mais il est bien évident que l'une des premières intéressées dans cette opération, eh bien, c'est quand même la ménagère. Madame, nous vous avons trouvé ce matin à Saint-Malo. Vous êtes en vacances ? Oui, monsieur. Avec la famille ? Avec la petite famille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai trois enfants. Régine, qui va avoir 7 ans, Gilles, qui va avoir 5 ans, et Pascal, qui va avoir 3 ans. Et mon mari, bien sûr. Oui, et vous faisiez votre marché ? Je faisais mon marché, oui, monsieur. Alors, que pensez-vous des prix avec l'opération vacances ? Eh bien, d'abord, il faut noter que sur la côte, dès l'arrivée des estivants, les prix sont majorés de façon assez sensible. Et à mon avis, l'opération vacances était absolument nécessaire pour freiner cette augmentation-là. Oui. Est-ce que vous constatez alors une nette différence entre les commerçants qui pratiquent l'opération vacances et puis les autres ? Oui, franchement, on constate une certaine différence. Mais pourtant, il y a une petite restriction. Je trouve que cette opération vacances porte sur un nombre assez limité de produits. Et qu'on devrait étendre cette opération vacances à d'autres produits de grande consommation. Oui, ce matin, par exemple, vous avez acheté des légumes, de la viande ? Légumes, viande et poissons. Sur le poisson, surtout, les commerçants pilotes font des prix très intéressants sur certaines catégories de poissons. C'est à noter. Oui, en conclusion, vous pensez que, tout compte fait, cette opération vacances est bienvenue. Elle vient à son heure. Elle vient à son heure. Elle est absolument nécessaire. Et il faut continuer l'effort entrepris par cette opération vacances. Il faut la continuer, l'élargir même. Oui, bien sûr. Et je pense qu'avec le temps, ça devrait donner de très bons résultats. Si davantage de commerçants la pratiquent. Pour l'instant, elle est pratiquée surtout par les commerçants, les commerçants à succursales multiples, les chénistes, les coopératives. Ah, bah dites donc, ça, c'est une archive qui vaut son pesant d'or. Bah oui, 1964. Alors, cette archive, en fait, elle est tournée juste après, en fait, une réunion menée par Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre des Finances à l'époque, auprès des préfets de France. 23 préfets pour mettre en place cette opération prix vacances, ça s'appelle, en fait, qui est effectivement de pratiquer des prix un peu avantageux sur les légumes et les fruits pour animer, stimuler le commerce et faciliter, bien sûr, au ménage l'achat de produits. Mais on n'en parle pas trop dans ce reportage, même pas du tout. C'est aussi les restaurateurs et les hôteliers qui sont concernés. Donc, je voyais réagir sur un franc 50. Eh bien, en fait, c'est un menu à 7 francs. Alors, aujourd'hui, ça... Alors, c'est vrai que c'est le nouveau franc. Donc, il y a quand même eu ce passage au nouveau franc en 1960. Mais un menu à 7 francs avec entrée, plat, fromage et dessert. Je tiens à le préciser. Et loin. Là, on en est loin, effectivement. Alors, quel est le contexte économique de cette archive ? Alors, les années 60, c'est... Les petits commerces commencent à souffrir un petit peu de l'arrivée des supermarchés qui envahissent, en fait, les territoires. Et donc, ils sublissent de plein fouet l'essor des supermarchés. Donc, ils souffrent, forcément, de ce qu'on appellerait... On passe plus du pittoresque à l'efficace, en fait. Et donc, les politiques, les syndicats, les commerçants essaient de mettre en place des dispositifs. Et donc, cette opération prix-vacances, c'est aussi un peu pour attirer les clients. Un petit mot, quand même, sur la mise en scène du reportage qui est assez étonnante. Oui, on le voit. Je ne sais pas, ça vous fait un peu réagir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal ? C'est loin. C'est loin, mais moi, c'est le look, déjà. Les lunettes. Le look, oui. Enfin, je vois ma maman, déjà, dans ses vêtements, dans ses modes vestimentaires. Puis, c'est tout le tapon de texte. Puis, c'est les années 60, ouais. La carte postale, la petite dame, elle n'a peut-être que 35-40 ans. Elle paraît plus âgée. Et donc, la mise en scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les vacances. On a toujours des reportages sur les vacances. Mais on est plutôt au péage avec Robert qui est sur la porte. Maintenant, on serait curieux de voir dans un même temps, un reportage filmé en 2018, reporté dans 30 ans. Je pense qu'ils rigoleront bien aussi. Oui, je crois. Donc, on ne va pas se moquer trop de ces gens. Non, non, non. Restons humbles. Merci beaucoup, Christelle, pour cette archive étonnante. Merci. On va maintenant passer à l'emploi, Sébastien, avec vous. Alors, on ne parle pas de job d'été. Non, non. On ne parle pas de job d'été. On parle de job à l'année. Exactement. Pas de job d'été, mais quoi que. Ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut pas postuler. On a tendance à penser que tout le monde part en vacances. Mais non, les DRH sont toujours là. Les chefs d'entreprise aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. On va parler de deux sociétés. Une qui s'appelle Ecolis. Ecolis, qui est basée en Ile-et-Vilaine, à Château-Giron. Donc, comme on le voit sur la photo, qui a un business très particulier, puisqu'elle propose de prendre en charge les remorques derrière les camions. Il y en a qui s'intéressent à l'avant. Et lui, il s'est intéressé aux remorques, puisque peut-être, quand vous passez sur les péages, vous voyez des remorques qui sont laissées toutes seules à attendre. Eh bien, malheureusement, des fois, il y a des vols. Il y a même des transporteurs qui cherchent leurs remorques, tellement ils en ont un peu partout en France. Eh bien, lui, il a créé un capteur qu'on met dans la remorque, qui permet de checker et de savoir où est sa remorque en temps réel. Mais pas que, c'est-à-dire température, même la pression des pneus. On peut savoir si les pneus sont bien gonflés. Un ensemble de technologies. On appelle ça de la télématique. Et donc, Guillaume Perdu, qui est le dirigeant de sa société, connaît une grosse croissance et cherche aujourd'hui un commercial pour tout simplement aller démarcher les transporteurs et leur faire une démonstration de cette technologie. D'accord. Alors, deuxième offre d'emploi, deuxième poste proposé. On passe du transport au tomate. Donc, c'est l'histoire de 30 maraîchers qui se sont réunis pour revendre leurs tomates. Et aujourd'hui, ils sont basés à Saint-Armel, toujours en Ile-et-Vilaine. Et donc, ils recherchent aujourd'hui quelqu'un qui soit ce qu'on appelle un réceptionniste qualité. Je m'explique parce qu'il y a deux mots en un. Ce n'est pas un responsable qualité qui va regarder la norme ISO, ni juste un réceptionnaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va accueillir les maraîchers, regarder les tomates quand elles vont rentrer, faire des contrôles aléatoires sur la taille de la tomate, être capable de discuter avec les maraîchers, de dire, voilà, la taille que tu m'as proposée, là, il faudrait revoir un peu la chose. Quelqu'un qui ait de la diplomatie, qui sache compter, forcément. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Qu'il soit dans la gestion de l'organisation. Et écoutez bien, ils ne vont pas regarder les diplômes. Ils cherchent quelqu'un qui ait envie de justement rentrer dans ce poste-là. Donc, c'est très, très ouvert. Et j'adore justement ce type d'offre d'emploi parce que tout le monde, avec de l'envie, peut venir postuler. Deuxième poste chez eux aussi, parce que j'ai su ça vendredi, ils cherchent un responsable ou une responsable des ressources humaines parce qu'eux aussi sont en pleine croissance. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude. Envoyez vos candidatures sur le mail de Sébastien Nau, sébastien.nau.meandmybots.fr Et puis alors, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des gens qui ont trouvé du boulot grâce à vous ? Je suis sûre que oui. Ça, oui. Forcément, on voit beaucoup de... Parce qu'on en profite, c'est la dernière chronique de la saison. C'est ça. Si, si, si. Un peu moins sur les profils techniques. En effet, on a parlé de la semaine dernière sur l'émission 360 avec Orange. Voilà, les développeurs sont plus des postes dits en pénurie. Donc, c'est compliqué. Par contre, oui, sur d'autres sociétés, j'ai reçu des CV que j'ai fait suivre. Et ça suit son cours. Voilà, sur... Donc, comme ça date du mois de juin, c'est encore tout récent. Mais j'insiste bien sur le fait qu'avec les ponts du mois de mai, les entreprises ont pris du retard sur les besoins d'embauche et sont en train d'essayer de rattraper le retard. Donc, on reçoit des coups de fil en disant, Sébastien, il nous faut ci. Sébastien, il nous faut un commercial. Sébastien, il faut vite, vite, vite pour le mois de septembre. Sauf que, voilà. Donc, petit message à votre attention. C'est ça. Ne partez pas en vacances tout de suite. Il faut quand même postuler avant. C'est le moment. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien. Vous restez avec nous. Nous sommes à la moitié de cette émission. On retrouvera tout à l'heure la rubrique insolite de notre ami François Coulon, conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes. Côté actualité, ce midi, les titres qui vous seront présentés dans le journal d'Éric Pinault sont mes suivants. Nous ferons le point sur l'accueil de 36 mineurs étrangers dont une grande partie a sens de Bretagne. Nous évoquerons également la nouvelle limitation à 80 km heure qui est entrée en vigueur hier. Et puis, notre rubrique honte positive sera consacrée au recyclage dans les ports de plaisance. Allez, je vous propose maintenant qu'on retrouve notre ami Billy, toujours au jardin Rock'enbol, où il y a un microclimat. On va tout de suite voir ça se confirmer. Billy ? Tout à fait, Laurence. Nous sommes de retour ici au jardin Rock'enbol avec Luc qui voulait nous montrer cette petite salle. Alors, c'est quoi cette petite salle ici ? Cette petite salle-là, elle nous sert toute l'année pour autre chose. Et puis, l'été, on la transforme un petit peu en lieu d'accueil. Les gens arrivent là, d'ailleurs, pour prendre leur entrée au jardin. Boire un coup et tout ça. Boire un coup, ça fait lieu buvette. Et puis, on la transforme aussi en petit lieu d'exposition. Donc, il y a cette année, sept ou huit artistes qui exposent. Ah non, c'est vraiment sympa, parce qu'il y a de tout. On voit de la peinture. Là, on a l'impression que c'est un travail sur photo. J'ai l'impression de plume. C'est de la photo, mais c'est très fin. On a envie d'y toucher. Là, c'est vraiment sympa comme tout. Des céramiques de Sabine qui exposent aussi en extérieur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Celles qui sont dans le jardin. Voilà. Vincent. Là aussi. On a vu tout à l'heure, quand on était dans le jardin, on voyait ça. Les petites poteries, là, c'est vraiment sympa. C'est un travail d'Élise qui est de Becherelle et qui voulait... Il faut lire les petits textes. Il faut prendre le temps pour un travail autour du jardin. Voilà, il y a un petit message. Bon, écoutez, Laurence, on ne va pas tout vous montrer en détail, parce qu'il faut quand même encore découvrir des petites choses ici. Mais moi, Luc, j'aimerais bien que tu m'emmènes. Parce qu'à l'entrée, tout à l'heure, quand on est arrivés, j'ai vu une petite expo qui m'a rappelé des souvenirs. Et franchement, je voudrais vraiment vous la montrer. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Tu veux parler de l'expo photo ? Ouais, c'est ça, qu'il y avait là-bas. C'est joli, ça, quand même. C'est des encres de Janic. OK. Donc, c'est par ici, l'expo photo, là, que j'ai vue tout à l'heure, en arrivant. Oui. C'est ça qui est sympa, là. Tu vois, tu sors là et tu es toujours le beau jardin, qui est vraiment superbe. Hop là. Alors, je voulais vous montrer cette petite exposition qui m'a vraiment touchée, parce que ça m'a rappelé ma grand-mère. C'est une exposition sur les blouses. C'est ça, Luc ? Raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est deux copines qui ont fait une expo photo. qu'elles ont appelées Mamie Blues. Ouais. C'est une sorte de témoignage un peu ethnologique, si on veut. Et de nos grands-mères dans les campagnes. De grands-mères dans les campagnes, de deux dames qui, dans le département, elles ont rencontré, c'est des rencontres d'abord, de gens, de femmes qui portaient encore leur blouse. Certaines de ces dames-là ne sont plus là, parce que le petit reportage photo a déjà une dizaine d'années. OK, d'accord. Et voilà, donc ça touche beaucoup les gens, en tout cas, à travers les témoignages qui marquent sur le livre. C'est ça, parce que moi, ma grand-mère, elle était en blouse du matin au soir, elle faisait dans le jardin. Donc, on voit là, Marie-Louise qui dit « Je suis en bonne compagnie. Quand j'ai fini de nourrir les bêtes, je vais lire mon journal. » Exactement ce que faisait ma grand-mère. Il y a plein de petits témoignages comme ça, un mélange de textes et de photos. À venir découvrir ici. Le jardin Roncobol, je voulais vous montrer ça ce matin. C'est pas que le potager, pas que les fleurs. C'est aussi des petites expositions comme ça. On y passe des super moments. Si on a envie d'avoir des petits conseils, on vient de voir le dimanche matin, c'est ça ? Ouais, le dimanche matin, c'est là. Plutôt que je fais une visite commentée du potager. Petit conseil, venez le dimanche matin. Et là, Luc est en bonne disposition pour faire des petits conseils. Voilà, Roncobol, c'est là, tout l'été, à venir découvrir. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Billy. Et alors, les blouses, forcément, ici, ça ne nous a pas laissé indifférents. Et surtout, Pascal Jaouen. Moi, j'aime bien, moi, les blouses. Je portais des blouses pour aller à l'école. Mais c'est vrai que c'était une mode vestimentaire qui était intéressante. Et puis, nos grands-mères portaient des blouses. La blouse, ça fait partie de notre vie. Maintenant, on n'en porte plus. Ça pourrait vous inspirer une collection, ça dit, non ? Mais je crois qu'il y a déjà un artiste breton, un couturier breton, qui s'en était inspiré. En pari. Ouais. Mais pourquoi pas ? À quand la blouse brodée ? Je demanderais à Michel de peindre toutes les blouses. Voilà. Bon, vous allez avoir du boulot. On va rester dans le domaine de la créativité et de l'art avec vous, François Coulon, conservateur au Musée des Beaux-Arts. Vous nous avez habitués à nous emmener de très, très jolis objets tout au long de cette année. Mais alors là, vous faites très fort aujourd'hui. Racontez-nous. On va se déplacer, on va aller voir cette oeuvre. Mais quand même, dites-nous en deux mots avant. Eh bien, en fait, grâce à vous, c'est un cadeau que vous faites à vos spectateurs parce que c'est une oeuvre qui n'est jamais sortie des réserves, qui n'a sans doute jamais été montrée depuis peut-être le début du XIXe siècle et qui représente en fait une peinture sur verre chinoise, sans doute des années 1740-1750 et qui est un objet effectivement exceptionnel dans la mesure où toutes ces pièces, hélas, ont été cassées en général à la date du XVIIIe et donc c'est très rare de pouvoir en trouver en tact. Donc là, on a la chance d'en avoir. Eh bien, écoutez, plutôt que d'en parler, on va aller la voir. Je vous invite à vous déplacer justement et moi, je vais faire de même. On va aller voir cette oeuvre exceptionnelle qui n'est donc jamais sortie des réserves et qui n'a jamais été présentée à la télévision. Alors voilà, vous allez la découvrir en direct. Regardez cette splendeur. Elle est absolument magnifique. Dites-nous tout, François. Alors tout... Exactement. Et puis surtout, pourquoi est présentée de cette façon-là ? Oui, alors en fait, il s'agit... Ce qui est très intéressant avec ce type de pièce, c'est qu'il s'agit d'une pièce effectivement décorative pour des Occidentaux qui est faite, entre guillemets, à la chaîne, à Canton, en Chine. Et en réalité, c'est vraiment l'expression d'un métissage, c'est-à-dire d'une rencontre, d'une relation entre l'Occident et l'Orient. Alors ce qu'elle a de particulièrement chinois, c'est d'abord son format en longueur. D'ailleurs, les Occidentaux vont appeler ça des trumeaux, puisqu'ils ne vont pas avoir d'autre idée que de le mettre au-dessus des portes. Donc ils vont l'utiliser comme un dessus de porte. Et puis ensuite, c'est se dérouler comme un rouleau chinois. Et puis cette lecture qui commence effectivement de droite à gauche, je suis dans l'autre sens. De droite à gauche, ce qui est une lecture effectivement orientale. Alors ça, c'est tout à fait chinois, avec du style, là aussi vous avez des pivoines que l'on retrouve dans le paysage. Ce déroulé du paysage qui est en effet le lieu un petit peu confucéen de la méditation, de la permanence et l'impermanence, qui est un lieu ressource dans la culture chinoise, ce qui est extrêmement important. Et puis subitement, on a deux personnages qui sont en très gros plan. Et ça, c'est une inspiration évidemment totalement occidentale, puisque dans le paysage chinois, les petits personnages sont perdus en général et font partie de ce grand cycle qui est celui de la nature. Et là, on a représenté deux grands personnages en train de discuter, de faire de la musique ensemble dans un paysage. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement occidental. Occidental. Donc c'est vraiment une œuvre métissée. Métissée. C'est une œuvre métissée et qui, en même temps, rencontrait la satisfaction des publics occidentaux, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça correspond à un genre qui est tout à fait à la mode en Occident à cette époque-là et qu'on appelle en anglais conversation peace, c'est-à-dire ces couples qui sont représentés sous un arbre, en train de discuter, de faire de la musique, des petites réunions informelles comme ça, ce côté du XVIIIe de relâchement de la bonne vie après un XVIIe siècle qui, en général, en Europe, est extrêmement difficile, avec la guerre de Trente ans notamment. Et là, on a les lumières, une espèce de joie de vivre qui s'exprime. Et ça correspond tout à fait à cette sensibilité-là. Oui, c'est ça. Donc on a une œuvre qui est vraiment entre deux civilisations et qui, en même temps, est d'un style tout à fait chinois, puisque quand vous regardez de près, vous voyez que c'est peint au pinceau à un poil et que tous les détails sont là et que c'est extrêmement précis. Alors pourquoi n'a-t-elle jamais été exposée encore au musée ? Expliquez-nous. C'est compliqué de restaurer ? Voilà. En fait, c'est un polymatériau, puisqu'il vous avait une glace avec un teint derrière, donc il y a aussi un objet extrêmement précieux au XVIIIe, encore. La Galerie des glaces de Versailles, c'est vraiment, on montre sa richesse, son savoir-faire à fabriquer des glaces. Donc c'est un objet très précieux et qui va vraiment aussi impacter les Chinois. Et ensuite, vous avez, alors il y a plusieurs techniques. Ici, c'est une technique de peinture sur verre qui aurait été apprise en fait par les Italiens aux Chinois avec Matteo Ricci, les Jésuites, à la fin du XVIe siècle. Et donc c'est très compliqué de peindre sur verre. Pour ceux qui connaissent, on sait bien qu'il faut commencer par à l'envers. C'est-à-dire les détails qui viennent en premier plan doivent être mis d'abord et ensuite vous reculez en étant dans le fond de la peinture. Donc il faut avoir une conception de la peinture extrêmement élaborée. Il faut avoir tout réalisé d'abord et ensuite savoir qu'en un, on doit faire le reflet sur le front, le pli sur le genou et puis on recule comme ça pour faire cette peinture. Donc c'est extrêmement compliqué. Et une fois que vous êtes trompé, c'est plus possible de refaire. Donc c'est une maestria, on pourrait dire occidentale, qui était totalement appropriée par les Chinois. Et on voit bien le résultat. Ils sont tout à fait maîtres dans cette technique qui vient d'Occident. Donc il faudra trouver un restaurateur. Il va falloir trouver plusieurs restaurateurs. Plusieurs restaurateurs pour la glace, pour le type de peinture, qui n'est pas vraiment une peinture à l'huile, mais avec des liants un peu différents. Ensuite, restaurer la glace, restaurer le montage aussi, qui est du 18e. Donc en fait, ça fait plusieurs restaurateurs. Et en fait, c'est très, très compliqué de trouver des ateliers qui puissent travailler ensemble. On avait un bel exemple tout à l'heure sur le plateau de cette connivence entre restaurateurs. Parce qu'il faut vraiment pouvoir trouver des gens qui savent jusqu'où ne pas aller trop loin et puis laisser la place à l'autre. Et c'est très compliqué, y compris dans les ateliers de restauration. Donc en gros, on n'est pas près de l'avoir dans les collections du musée pour l'instant. Si, si, on espère, oui, oui, trouver d'ici la fin de l'année une équipe qui soit capable de restaurer cette œuvre qui n'a jamais été montrée. Ça va lui faire un peu bizarre les projecteurs, là. Je pense que si elle n'a pas vu le jour depuis quelque chose. Non, non, là, ça va. Merci beaucoup, François. Allez, on vous retrouvera à la saison prochaine. Oui, avec grand plaisir. Merci finiment de nous avoir fait découvrir tous ces trésors tout au long de l'année. Allez, qu'est-ce que vous diriez de découvrir justement un autre trésor, mais cette fois-ci du patrimoine ? On va découvrir la chapelle Saint-Yves. On y va tout de suite. Ce cloître, ce clocher, cette chapelle. Pendant des décennies, ces trésors architecturaux de la fin des années 20 étaient inconnus du grand public, réservés aux 700 ecclésiastiques qui ont été formés là durant 40 ans. Après deux ans de travaux, le site est désormais ouvert à tous, l'occasion de découvrir un joyau. On va rentrer dans la chapelle. Une chapelle bâtie en 1929 par Georges Robert Lefort. C'est un peu surprenant au départ parce qu'on est habitué à avoir des chapelles très figuratives. Ici, il n'y a rien de figuratif ou très peu. Donc c'est vraiment du style art déco. Vous imaginez en 1929, quand cette chapelle a été construite, ça a été un petit peu révolutionnaire dans le pays parce qu'on n'était vraiment pas habitué à ce style de décor. Des formes épurées et géométriques, influencées par le cubisme et marquées par une profusion de couleurs, notamment sur les murs. Les murs, la peinture est d'origine et la technique de peinture, à l'époque, ça s'appelait du fresco. Il s'agissait de peindre sur un mortier, donc sur du ciment qui n'était pas encore sec. Donc ça veut dire que la chapelle, elle a été cimentée, peinte, cimentée, peinte. C'est magnifique. Et quand on voit l'état de conservation de toutes ces peintures et de cette décoration, c'est surprenant. Parmi les richesses des décors, également des mosaïques d'Isidore Odorico. Ici, dans cette chapelle, il a fait les chapiteaux des piliers. Mais aussi, ces deux hôtels à l'arrière de la grille de fer forgé. Là aussi, une véritable œuvre d'art qui a dû être restaurée. La particularité de cette grille, c'est qu'il n'y a aucune soudure. Tout est rifté. Vous regarderez, il y a plein de petits rivets partout. Et donc, il y a eu 600 heures de travail pour la réaliser. C'est un art, effectivement, qu'on ne voit pas du tout. L'art déco, jamais vu dans une chapelle. Et c'est très beau. Très beaux aussi, les motifs au sol, les couleurs noires et blanches, les artichauts sur les stales et le mobilier. Tous portent la signature du mouvement régionaliste des 16 breurs. C'était un courant artistique avec des gens qui étaient intéressés par tout ce qui était breton. On retrouve bien sûr dans la chapelle aussi toute l'inspiration bretonne avec les trisquelles, le noir et blanc. Donc, c'était vraiment valoriser le patrimoine breton. Un courant artistique que l'on retrouve dans la crypte, notamment avec une toile de Xavier de Langlais. Un patrimoine exceptionnel à découvrir sans tarder. J'en connais un qui va y aller, n'est-ce pas, Pascal Jawell ? Oui, magnifique. Très, très belle découverte que cette chapelle s'intive. On va maintenant découvrir, justement, un peu plus en profondeur, le travail de Michel Costiou. Michel, vous définissez votre art comme l'art en mouvement. Pourquoi ? Vous en avez dit deux mots tout à l'heure. L'art en mouvement et surtout la traduction du mouvement. D'abord, c'est que je représente, en fait. Je n'aime pas trop le mot « représenter », mais enfin, je trace le mouvement. Et de ce fait, je suis obligé de me mettre, moi, en mouvement. Alors, après, mouvement ne veut pas dire non plus qu'il faut courir partout, vu mon âge. Mais enfin, il faut quand même, bon, il se passe quelque chose dans le corps, en fait, qui va au-delà du pinceau et de l'outil. Ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage sur votre travail, c'est une production de la société Hilar. J'ai eu la chance de recevoir un enseignement académique superbe, très varié, pluridisciplinaire. Et après, la révélation, ça a été l'école estienne dans une classe d'action et mentale où les professeurs étaient tous issus du mouvement de Boros. Et là, ça a été effectivement une découverte extraordinaire parce que là, j'ai appris la relation entre le corps, l'architecture, la danse, la musique. L'académisme est devenu lourd, pesant et un peu contraignant. Donc, il y a eu un besoin énorme de sortir de cette carapace. La complicité des danseurs, des comédiens, des acrobates m'a permis effectivement de rentrer dans cette démarche du mouvement et d'aller beaucoup plus loin dans l'expression, dans la liberté du geste, la vivacité, la projection des émotions immédiates qui étaient peut-être altérées un petit peu dans la fabrication d'une toile traditionnelle avec des préparations de support, une réfection, des esquinaux. C'est une démarche que je n'ai pas choisie. Je pense qu'elle est venue à moi, elle est venue en nécessité absolue. Je pense même qu'elle a été une thérapie. Je travaille avec de la musique, je travaille à l'éponge, je fais un travail de saturation de la toile et ensuite interviennent les personnages, soit en direct, soit en retransposé, mais toujours dans la vitesse et dans le mouvement. Et la toile se nourrit petit à petit, comme ça, de succession d'interventions. Les outils principaux actuellement, c'est l'éponge, encore parfois le pinceau, l'encre de chine beaucoup, le doigt aussi. La grosse difficulté, c'est d'accepter de le lâcher prise, d'accepter que par la vitesse, on n'arrive pas à saisir les détails. Un geste peut venir par mécanisme, mais il n'est pas prévu. Pour moi, c'est ce qui constitue mon œuvre actuellement, c'est tout ce qui n'est pas prévu, qui intervient. La toile même a sa propre vie, à un moment donné, elle me commande des choses et je suis obligé de la suivre. Je ne vais pas rectifier, corriger, je continue. S'il y a une tâche qui arrive, elle arrive. Si elle est plus importante, je la rends encore plus importante. Si elle a un sens, voilà, donc c'est quelque chose qui est vivant et qui doit rester vivant le plus possible. Pourquoi vouloir à tout prix saisir la saisissante ? Magnifique travail. On est tous subjugués là. Il n'y avait pas un bruit sur le plateau pendant le reportage. Christelle, ça vous inspire quoi ? Moi, ce qui m'a amusée, c'est de voir le modèle bouger, danser. Justement, j'ai tout de suite réagi auprès de Michel parce que c'est surprenant. On voit toujours un modèle qui reste figé en attente que le peintre... C'est ça qui m'a surprise. Puis après, la rapidité d'exécution et le lâcher prise. Ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que vous êtes détendu, en fait. Oui, très. On se demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Michel en ce moment. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense que... Oui, mais le problème du lâcher prise, c'est qu'il faut lâcher. Donc, si on veut garder des choses... Moi, cet apprentissage-là... En fait, tout s'est passé à l'origine avec un... Il y a quand même pas mal d'années avec un danseur qui est venu poser comme ça dans un cours... Je donnais des cours de dessin classique, donc modèle vivant statique. Et puis, ce garçon est arrivé un peu de la lune, quoi. Il était un peu étrange, un peu grand, un peu mince, un peu évanescent, un peu comme ça, un peu lunaire. Et donc, pas très intéressant en tant que modèle classique. On était plutôt dans les modèles camionneurs à l'époque, des muscles. Et là, tout d'un coup, quelqu'un qui est un peu filiforme, comme ça, c'est moins intéressant. Et voilà, j'ai commencé à le faire bouger. Et là, bien sûr, comme il était danseur, bon, il venait chez Peter Goss, et c'était très bien. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, tu vas venir dans mon atelier et tu vas faire ce que tu veux. Exactement ce que tu m'as proposé pour les tissus. Et après, moi, si je suis si bon dessinateur que ça, je dois me débrouiller avec l'histoire. Voilà. Et là, l'inspiration est née. C'est plus que l'inspiration, c'était une thérapie terrible. Ça a été quand même deux ans de remise en question, parce que moi, j'avais une formation excessivement classique. Beaux-arts de Toulouse, Beaux-arts de Paris. Enfin, voilà, c'était quand même bien impacté. Et comment sortir de ça sans que ça soit... pour que ça ait un sens. Et voilà. Et la réponse est arrivée. Voilà. Et ça a été une aventure superbe. Il est resté quelques années à Paris. Et dernièrement, il est revenu nous voir avec beaucoup, beaucoup d'émotion. On s'est revus une ou deux fois entre-temps. Et il m'a dit aussi ce que ça lui avait apporté à lui, cette rencontre-là. Et là, c'était aussi un bel échange, parce qu'on a fait des expériences jusqu'à la transe, pratiquement. Écoutez, votre travail est magnifique et à découvrir sur votre site internet, www.michelcostu.fr. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Pascal Jaouan et Michel Costu. Votre exposition commune est donc à découvrir à l'école de Broderie d'Art de Quimper jusqu'au 14 septembre. Et puis, n'oubliez pas également la chapelle saintive de Saint-Brieuc que nous avons vue dans un reportage tout à l'heure. À découvrir également. Donc, si vous vous ennuyez ce week-end, eh bien, on n'y sera pour rien. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci Christelle. On vous retrouvera également à la rentrée pour de nouvelles archives à découvrir, de nouvelles archives INA. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, mardi 9h50. Ce sera un avant-goût d'été avec des idées pour occuper vos enfants pendant les vacances, une sélection de balades également à faire sur les quatre départements bretons. Et puis, un bouquin à glisser dans votre sac de plage, celui de l'auteur de science-fiction, Franck Tanviray, qui sera également notre invité demain matin dès 9h50. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501